Alors, on va créer un programme pour un moteur papa. Donc sur microbit, donc là vous avez la microbit, là vous avez toutes les fonctions, et là vous avez la partie reprogrammée. Donc toujours, on va utiliser, on enlève, au démarrage, dans la base, on va faire le texte. Alors, voilà, donc ça s'affiche directement sur l'écran LED du microbit. Donc, on va connecter un moteur sur la touche, sur la pin 0 et la pin 1. Voilà. Et là, on fait de 3V et grande la masse. Donc, quand on va appuyer sur le bouton A, on veut que, quand on appuie sur le bouton A, on met le moteur, c'est connecté là, qui tourne. Alors, on va faire entrer, sélectionne, lorsque le bouton A est pressé, la broche B0, K0, la broche B1, état 1. Voilà. Donc, ensuite... Ensuite, lorsque l'on part, donc là ça va, ça va envoyer le courant de 0,1. Et donc, lorsqu'on voudra arrêter, on devra appuyer sur les deux boutons. Donc, après, on sélectionne A plus B. Donc, on va faire un dépliqué. On déplique ces deux-là. Et là, on les met à 0,2. Ce qui fait que, quand on appuiera sur le bouton A, ça déclenchera la broche. 1, qu'on appuiera sur les deux. Alors, on met à 0. Ensuite, je vais faire tourner le moteur dans l'autre sens. Donc, je vais entrer. Je vais prendre ça. Alors, c'est que tu peux les boutons B. On va décliquer. On déclique. Là, on va mettre P0 A1. Et P1 A0 A1. Donc, lorsqu'on va regarder par l'émulation. Là, on clique sur le petit carré B, la tortue. Et là, le programme de la simulation. Donc, il affiche. Il sort de vape. J'appuie sur le bouton A. Donc, il y met un A. Le moteur tourne. J'appuie sur les deux boutons. Ça passe à 0. J'appuie sur le bouton B. Le pin 0 qui a 1. Et le pin 1 qui a 0. J'appuie sur le bouton B. Après, il faut retourner le numéro. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à télécharger le fichier. On clique le mode Debug. Et on peut télécharger le fichier. Voilà. Et l'envoyer sur le microbit via le câble... au câble USB ou en Bluetooth. ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz